Musique Donc on se retrouve J'avais déjà commencé un peu à filmer dans la journée Vous avez un peu vu ce que j'avais Ce que j'ai un peu fait J'ai pas trop filmé parce que j'étais assez concentrée sur ce que j'avais à faire Et j'avais pas envie de m'embêter à filmer tout de toute façon Vous allez voir ce que je vais vous montrer Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire cet après-midi On a hésité à sortir Mais on s'est dit qu'apparemment il y a quand même pas mal de magasins ouverts Malgré que ce soit un jour férié plus les vacances Plus les gens qui étaient en partie fériés mais les magasins ouverts Je me suis dit ça va être le boxement sur la route J'ai pas trop envie de bouger donc on va se reposer pour cette journée Et je dis je vais te chiller Et je me suis dit mais en fait il va falloir que j'attaque mes oreilles de Disney Pour être sûre de pas procrastiner Je sais pas combien de temps ça va me mettre Je sais pas s'il va y avoir des coaxes et tout va bien se passer Donc pour avoir le temps de pouvoir bosser à fond dessus Je me suis dit je vais m'occuper de mes oreilles Et comme vous avez pu voir parce que je vous ai mis des images en plein jour Pour que vous voyez mieux J'ai fini mes oreilles de Disney Elles sont finies Bon elles sont pas parfaites J'ai vu que je me suis peut-être un peu précipité Il y a certains d'entre eux qui ne sont pas parfaitement peints Bon c'est plus sur l'arrière J'étais plus attentive sur l'avant Donc mes oreilles de là-haut sont faites Donc j'ai fait quelques phases de test sur un truc qui avait foiré Donc à chaque fois je me suis entraînée sur celui-là Qui était beaucoup trop épais Voilà donc si jamais il y a quelqu'un qui veut réaliser ce tuto Bah libre à vous de le faire Mais il faut que vous ayez une imprimante 3D pour ça Si c'est le cas Il y a les fichiers Vous avez juste à taper Disney Ears Dans le logiciel Enfin dans le site internet spécial logiciel 3D Thingiverse Généralement si vous avez une imprimante 3D Je pense que vous êtes au courant que ce site existe Donc regardez là-dessus La personne a sorti les oreilles A sorti le serre-tête Par contre tout ce qui est modélisation du reste Ça je le garde pour moi Si vous voulez le faire vous le reproduisez vous-même Mais je ne veux pas m'embêter à vous expliquer Et vous donner les fichiers Pour qu'il y ait des gens qui me piquent L'idée en leur donnant clé en main comme ça Sans se prendre la tête Et que je les retrouve vendues sur Etsy Même si bon vous faites ça sur Etsy Disney vous strike et vous vous tapez une amende Je préfère vous prévenir Mais voilà Donc si jamais quelqu'un veut réaliser Donc vous pouvez le faire Mais à vous de chercher les fichiers Et à vous de vous débrayer Donc moi j'ai parti pris de faire le serre-tête en noir Parce qu'en fait L'avantage c'est qu'elles sont aimantées Je ne sais pas si je vous l'avais dit Donc l'avantage c'est que si jamais j'en fais d'autres Je pourrais les repositionner Sachant qu'il faut qu'on modifie le serre-tête Et qu'on le réimprime Parce que celui qui est là Il dit que c'est une taille adulte Mais il n'est pas assez long derrière mes oreilles Il se pose vraiment au-dessus de mes oreilles Donc je n'ai peur que ça tombe Et il y a un des côtés qui n'a pas été parfaitement imprimé Et en fait quand il y a des oreilles qui bougent plus que l'autre Et comme il y a un peu de poids suite à tout ce que j'ai rajouté dessus C'est un peu compliqué Lexi tu me fais chmout Et donc voilà Donc pour ça j'ai décidé de prendre Je me suis acheté du filament en plus bleu Que j'ai acheté sur Amazon Parce que comme ça je voulais directement faire la couleur du ciel Sans me prendre la tête C'était beaucoup plus simple comme ça Et comme je ne l'ai pas dépareillé les deux oreilles Moi j'ai fait pareil Après au niveau de la matière première Pour pouvoir tout personnaliser J'ai utilisé de la peinture Alors ce qui me restait c'était de la peinture à numéro Parce que vous ne pouvez pas peindre n'importe quoi sur du filament Sans ça glisse Moi j'ai pris de la peinture à numéro Donc c'est de la peinture acrylique Qui est très épaisse Et surtout pas de la peinture à l'eau Parce que si vous mettez la peinture à l'eau Ça va partir entre les rainures du filament Donc c'est même pas la peine Donc vous mettez une première couche Et à certes près couches Vous remettez une deuxième Généralement ça suffit à peu près Après à vous de voir comment ça sèche Je sais qu'à certains endroits C'est pas forcément parfait parfait Mais je trouve que le résultat Est plutôt sympa Pour avoir passé l'après-midi dessus Et sans plus Les pompons Bah ça je pense que Il y en a dans tous les maquillages là Je veux dire créatifs Moi j'avais récupéré Lexi Tu piétines avec tes grippes Ou en tant que ça ? J'ai récupéré les pompons Des oreilles Que j'avais acheté à pas cher De chez Disney Franchement entre les deux Je pense que le mien Il est largement mieux Je pense qu'il n'y a pas trop de dos Donc j'ai récupéré les petits pompons Qui sont là dessus Et qui sont de la taille parfaite Et qui doit faire à peu près 1 cm C'est des tout petits 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 pompons Que j'ai collé à la super glue Sur la surface Qui est formée Dessous il y a vraiment Comme je vous l'ai montré au début Il y a le Il y a vraiment en dessous Il y a la partie résine Enfin des deux filaments Vraiment qui forment le ballon Et j'ai collé sur la plaque Qui forme les ballons Donc j'ai recouvert au maximum possible Et après entre les ballons J'ai mis un peu de glue Pour que aussi les pompons Soit collés entre eux Histoire que Quand j'enlèverai L'avantage c'est que Le cercle je vais garder toute la journée Mais quand on va aller dans les attractions Je vais désaimanter mes oreilles Mais quand je vais les mettre Dans mon sac à main Il ne faut pas que les petites bouboules Puissent se sauver C'est donc que j'ai un peu l'air ridicule A la fin de la journée Donc voilà Il faut faire attention A bien sécuriser tout ça Je sens qu'elles sont bien raides Qu'elles sont bien collées entre elles Donc je pense que normalement Ça devrait aller Donc après Comme j'avais les peintures à numéro Je conseille d'utiliser Un tout petit pinceau Très très précis Parce que voilà Tous les petits traits Que j'ai dû faire Tous les petits trucs un peu précis Au niveau de la couleur Ça n'a pas été plus simple que ça Donc toutes les couleurs de la maison Elles sont en peinture à numéro Là le grappe soda Qui est là Le mont violet Je n'en avais pas Donc c'est du vernis à ongles Et qu'est-ce que j'utilise aussi Pour le vernis Le collier de doux Je n'avais pas de marron Foncé dans mes numéros Donc j'ai pris du Du Vernis à ongles aussi Et Je crois que j'en ai sorti deux Tout à l'heure C'était quoi l'autre Je ne sais plus Je crois que Je l'ai sorti en deuxième Tout à l'heure Non le vert Je l'ai vu en peinture Ah oui c'est le nez Il manquait une espèce de couleur rose Un peu chère Et donc pour faire le nez Au niveau des lunettes Pour faire les lunettes De Fredrickson J'ai utilisé ça Et voilà Donc j'ai quand même pensé A faire un peu l'arrière Qui est un peu fait à l'arrache Mais comme ça C'est des personnes Voyent de derrière Donc j'ai hâte de voir les réactions Ce qu'il y aura S'il y a des gens qui réagissent À ses oreilles Sur le parc de Disney En tout cas voilà C'est totalement du DIY Donc je suis trop contente Si Disney sortait les mêmes Moi il n'y a pas de problème Je les achète Mais en attendant Comme il n'y en avait pas Je me suis fait un kiff Donc là j'ai filmé vite fait Tout un tuto Enfin tuto vite fait explicatif De ce que j'ai fait Pour mettre sur les réels Les shorts Et sur TikTok Je suis aussi filmée sur ma tête Mais le but c'est quand même Que je fasse des meilleures images Quand je serai directement au parc Mardi prochain Pour les mettre Avec soit le château en fond Ou on espère Qu'il va y avoir Une nouvelle fresque spéciale là-haut Donc si je peux avoir La fresque là-haut en fond Ce serait aussi pas mal Donc on va voir en tout cas Ça me plaît D'ailleurs je me pose la question Est-ce qu'elle serait capable De tenir pour que je les ai en photo Dans la tour de la terreur Ça Je ne suis pas très sûre Je ne sais pas Parce que je n'ai pas moyen de simuler De faire une chute libre Donc je ne vais pas voir tester Mais voilà Je trouve qu'en une après-midi Je suis plutôt contente Il y a un peu de bulle Ah oui Et puis je n'ai pas dit Pour vernir le tout Pour être sûre que la peinture ne bouge pas J'ai mis de la Que j'ai acheté tout bêtement Sur Aliexpress De la résine à UV Et qu'après j'ai utilisé Je ne vais pas vous le mettre dans la face Parce que ça ne va pas être terrible C'est de la C'est une lampe UV Une lampe violette Pour pouvoir résiner le tout Donc c'est pour ça L'effet brillant C'est un peu trop brillant J'ai remarqué S'il y a beaucoup de soleil Ça risque d'être un peu agressif Mais voilà Comme ça Ça permet que c'est résiné Si jamais il y a 2-3 gouttes de pluie Bon ça s'abîmera un peu mes pompons Même si normalement pas trop Mais au moins que ça ne fasse pas couler la peinture Voilà Donc je suis très très contente du résultat Donc voilà Bref Et sinon aujourd'hui Ce que je me suis occupée de faire Après ça C'est que j'écris plusieurs articles de blog Je vais ranger mes oreilles Je ne vais pas les casser Mais d'ailleurs en fond Ce qui me permettra C'est que comme j'ai testé de la peinture Etc Si jamais je trouve des modèles De trucs là-haut A imprimer Pour mettre en fond de vidéo Je le ferai certainement Parce que je ne trouve pas grand-chose En là-haut Même si pour l'instant Je ne suis pas forcément bien installée Mais même si j'ai Ma jarre pour mes pièces Et j'ai Mon bouquin de là-haut Que je n'ai toujours pas rempli Il faut que je commande des photos Sur la 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 Bref Donc sinon Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus Où est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Donc j'ai Fait des débuts d'articles de blog J'ai Fait mes publications Sur mes différents comptes Insta J'ai fait mes publications sur TikTok J'ai sorti mes réels Que je sors tous les jeudis J'ai mis Deux nouveaux shorts En programmation Pour La chaîne YouTube Qui sort le jeudi Et puis là Il faut que je vois ce que j'ai à faire J'ai toujours pas monté mes vidéos Je suis en train de commencer Peut-être à prendre un peu de retard Mais bon Il faut que j'en finisse avec mes articles de blog Etc Donc ça Et puis ce soir On va faire le premier test J'attends qu'il soit 1h du matin Pour pouvoir me décaler A me coucher plus tôt Donc je vais prendre un petit bonbon de CBD Pour voir Alors mon chaîne me dit Normalement Tu n'es pas censé considérer ça Comme des somnifères Certes Mais je préfère comme je lui dis Parce que je ne sais pas trop C'est la première fois que je le prends Et il dit Pour des gens Qui sont habitués Ça ne doit peut-être pas être assez puissant Mais en même temps Il dit Certaines personnes Ça peut vraiment rendre un côté Un petit peu somnolent Donc Du fait que moi je n'ai jamais pris aucun Et quand je vous le dis Vraiment Je n'ai jamais pris aucun CBD de ma vie Je n'ai consommé aucune drogue de ma vie Même pas d'herbe ou quoi que ce soit Et je vous jure C'est pas invention J'assumerais si c'était le cas Mais je n'ai jamais touché à ça Je n'ai même pas touché à une clope de ma vie Donc je ne sais pas quels sont les effets sur moi Je ne me surmédicamente pas non plus Donc voilà On ne sait pas les effets Comme je dis à mon chéri Je préfère avoir avant Parce que je ne veux pas être en train de somnoler non plus Le but c'est de me détendre Pas de somnoler Et que ça ne pose pas de problème au niveau de la conduite Donc on va faire différents petits essais Avant le jour J Ça et en plus Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça D'ailleurs il va falloir que je vois pour m'acheter une couette Qui pourrait m'aider là dessus J'ai découvert ce terme là Ça fait des années que Quand j'ai des crises d'angoisse Généralement quand il y a des lieux qui me stressent Notamment en dernière date C'était le concert de De Volbit Je ne suis plus trop habituée aux foules Et en fait j'étais un peu stressée De refaire partie de détails à cet événement Et je sais que quand j'ai eu beaucoup de période de stress Les corsets m'aidaient beaucoup Et en fait j'ai appris que ça s'appelait la pressothérapie Alors certains l'utilisent par biais de poids Je l'ai découvert ça par Je ne sais pas si vous connaissez Lilou et Octave sur les réseaux sociaux Et en fait elle apprend à Octave son chien d'assistance A servir de pressothérapie C'est à dire qu'en fait en appuyant un poids sur ton corps Je ne sais pas pourquoi ça fait ça Mais en fait ça permet d'être complètement encerclée Plus je me sens serrée Plus je me sens appuyée Plus mes cris sont fortes Je ne sais pas expliquer ça comment Et ça fait des années que j'ai fait ça avec mes corsets Donc le jour de Disney je compte aussi emmener mon corset Pour pouvoir gérer le stress Parce qu'en fait on veut faire certaines attractions qui m'angoisse Je veux les faire mais je sais que je vis très mal les gifres Et ça me tord tellement l'estomac Mais à un point qui en est douloureux J'ai très très peur de ma réaction Au niveau de la tour de la terreur Au moment où je vais être assise C'est que je vais complètement bader Parce que ça je le sais très bien Normalement cette angoisse Au moment où je vais être assise dans l'ascenseur Et je sens que la première chute va tomber Je sais que ça ne va pas bien se passer Donc il me faut absolument en corset Sinon je sens que je ne vais pas gérer du tout Mais bon je veux le faire C'est un truc que j'avais des années Que je veux quand même réussir à le faire Je n'y vais pas en forcing non plus Mais je ne le sens pas Je me connais, je ne le sens pas Donc là il faut que je me sers de mon corset En tant que prise en thérapie On verra si le CBD m'aide à ne dépendre Et au moins à dormir à la taille Et ne pas faire de crise d'angoisse En pensant à la tour de la terreur Donc on verra bien Donc je dis à mon chien Je ne me mets pas la pression J'en fais déjà un truc Si c'est les autres trucs dans la journée Si c'est trop stressant Je verrai si je l'ai fait ou pas Bref on va tester ça ce soir Et je vous le dirai quand je vais le prendre D'ici combien de temps ? D'ici une heure Et je vous le dirai comme ça Le goût que ça a Le rendu etc Genre qu'on le reste pour moi Bref Je ramène l'ordi Je vais brancher mon téléphone Parce qu'il n'y a presque plus de batterie Et puis je vais continuer à écrire mes articles de blog Pour continuer sur cette lancée Mais voilà Le but ce soir Ce n'est pas de se coucher trop tard Et que maximum 3h du matin Je sois au lit Parce qu'hier c'était 4 Là je remonte à 3 Après 2 1 Minuit Et pour éviter de me coucher trop tard Sachant que même Si je me couche à minuit Je sais que je ne pourrais pas me coucher Normalement plus tôt Parce que je serais trop excitée Etc Mais le jour où on va à Disney Il faut que je me couche vers Vers minuit Et même là Ça ne me fera que 6h de sommeil Mais bon Quand tu es excité par l'événement Généralement tu n'es pas fatigué dans la journée Il faut juste que je fasse gaffe Par rapport à mon sommeil le soir Pour justement Ne pas être fatigué en voiture Bref Je l'ai dit à tout à l'heure Pour le test Mon petit point C'est ce que j'étais en train de faire Il est tout juste 1h du matin J'aime pas quand j'ai des trucs sur mes bras Ça me stresse Pour ça Alors Ça va donner D'ailleurs Heureusement que j'ai pas de problème Avec les sucrerines Au niveau de mes dents D'ailleurs il n'y a pas de composition Quoi que ce soit Il a fait du tout des compositions Déjà c'est un petit gummy comme ça Oh ça pue Oh Il n'y a pas ça Ça sent mais ça sent pas bon On dirait ça doit sentir l'herbe Il est dégueulasse Oh Oh puis c'est de pire en pire Comment vous décrire ça Déjà la texture Ce qu'il y a mes pâtes de fruits Texture pâtes de fruits C'est un espèce de goût d'herbe Avec un arrière-vous J'ai l'impression d'avoir déjà ce goût là Avec une épice ou quelque chose comme ça Que j'ai déjà cuisiné Oh Oh c'est infect C'est dégueulasse Ah J'ai juste envie de boire un truc C'est guignol Enfin j'allais faire un goûter au chéri Et c'est infect J'allais faire un goûter au chéri Comme par hasard Et il aime bien Parce que ça fait Il ne fait pas de fruits Et il me dit Sale goût d'herbe Mais vraiment l'herbe labeux J'ai dit Mais c'est horrible Moi j'avais jamais consommé Quand je vous dis que j'ai jamais consommé ça Je ne sais même pas Mais On dit qu'apparemment Il y a peut-être d'autres goûts Mais le problème c'est qu'en fait Ça m'a fait un dépôt en fond de l'angle Qui depuis ça n'en va pas Et j'ai des hauts de cœur Parce qu'apparemment Il dit que c'est un effet citronné Qui en plus garde le goût Et qui te le dépose en effet pelliculeux Sur le fond de gorge Et en fait le goût ne s'en va pas C'est dégueulasse Je viens de boire une grosse gorgée de coca Ça part pas Je n'ose même plus avaler ma salée Parce que ça Et sauf que ça change Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais je suis du genre à ne pas déjeuner le matin Parce que je suis une oséeuse de tout Dès que je bouffe Sauf qu'il va falloir que j'avale ça A peine partie dans la voiture Pour aller à Disney Pour que ça fasse effet Au bon moment Je vais dégobiller Dégueulasse Je ne vais pas m'en mettre Il va falloir que je prends Une petite madeleine maison colibri A mon avis pour que ça passe Ah quelle horreur J'espère moins que ça fait effet A ce goût là Je voulais tester tous les soirs Je suis pas sûre d'y arriver Bref C'est horrible Bon je vous ai évité un gros haut de coeur Parce que c'est dégueulasse Donc on va tester un maison colibri Puis il est passé le dernier En mois de pécan Je vous avais oublié de vous les montrer Mais c'est l'occasion J'ai pas prévu de manger une madeleine A une heure du matin Donc celle là Qui est à chaque fois très dégueu Spéciale dédicace Au normand et au breton Caramel beurre salé Je ne vais pas m'en remettre Donc dessus on a mes noix de pécan C'est une madeleine nature Il n'y a pas de coque Voilà donc au milieu Il y a un coulis caramel beurre salé Ce n'est pas la madeleine la plus onctueuse Que je connais de cette gamme là Je trouve que les deux autres Celle nature et celle à la cerise grillote Est mieux Et en toute honnêteté Je trouve que le caramel Il n'y en a pas assez dedans Je ne sais pas si c'est en tant que Méga fan de caramel beurre salé Ou en tente normande Mais je trouve qu'il n'y en a pas assez A l'intérieur Mais c'est moi qui chipote Franchement Et si je devais encore plus chipoter J'aurais mis quand même Une coque Je ne sais pas Chocolat caramel Un truc comme ça Je ne sais pas si c'est possible Oh ça va me faire passer le goût Mon dieu Hum Mais moi je trouve qu'on mange trop longtemps La madeleine sans qu'il y ait le cœur Le cœur il est vraiment Avec leur cœur Mais il n'y en a pas beaucoup trop On voit le petit Le caramel beurre salé Oh mon dieu Ça me sauve tellement la vie Mais finalement Le coup de manger une madeleine par semaine Ça ne marche pas Aujourd'hui c'est ma troisième Bon celle-ci Je vous avouerai qu'elle n'était absolument pas prévue Mais c'est trop bon Franchement je pense que j'ai regardé l'eau J'ai l'estomac qui est en train de se tord Je pense que j'aurais vomi On verra mais Je ne le sens pas Je vais déjà avoir la gerbe de stress Enfin la tournation En plus Ce goût là me fout la gerbe On n'est pas sorti que berge Donc on va plutôt compter sur la presso-thérapie Que moi mon corset C'est en train de passer Purée Bref Je vous dis à demain Et moi je vais continuer A faire mon article de blog En espérant que le goût ne revienne pas Lexi tu n'auras pas ma madeleine Arrête de me tanner Non Une chanson elle n'est pas sûre toi Du coup ça vient sur mes loups Juste pour ça Pas en tirer Dormez très bien sur le canapé Bref